et salut à tous aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur ksp pour une nouvelle destination on va partir sur venus ou plutôt eve c'est l'équivalent de venus pour nous dans le jeu pour ça on a construit une fusée qui ressemble un peu à une saturn 5 mais avec des boosters dans tous les sens il faut vraiment quelque chose de puissant pour pouvoir décoller c'est vraiment quelque chose d'énorme vous allez voir les images sont quand même assez sympa allez on active le sas on active les rcs on allume les propulseurs à fond et on décolle c'est parti direction venus regardez moi ce flambeau gigantesque je sais vraiment pas si une telle fusée serait un jour construite parce que ça me paraît vraiment dangereux mais en tout cas on prend beaucoup de plaisir à construire ses propres fusées sur ksp alors vous allez voir j'ai fait un atterrisseur un peu spécial j'espère qu'il sera efficace j'ai pas vraiment étudié les données au millimètre près le plus important c'est de s'amuser je ne sais pas non plus si on arrivera à se poser sur Eve allez hop séparation des boosters séparation réussie c'est magnifique allez on se retrouve tout de suite en orbite autour de Kerbin allez on va se séparer de la coiffe et on va libérer du coup notre Kerbal on va déployer également quelques petits panneaux solaires qu'on va tester pour l'occasion c'est plutôt sympa bon vous voyez ça rame un petit peu c'est vrai que ksp a ce petit défaut c'est que quand on commence à mettre beaucoup d'éléments bon bah ça rame un peu mais bon voilà allez on va commencer à faire notre orbite du coup autour de Kerbin alors vous pouvez voir les RCS qui s'activent tout seul pour la stabilisation du vaisseau on allume les propulseurs pour augmenter notre vitesse et ainsi se mettre en orbite bon c'est sûr qu'on n'est pas sur une conception à la SpaceX là c'est plutôt conception à l'ancienne ou plutôt sur le modèle Saturn V mais plutôt sur ça allez on va se séparer du coup du propulseur allez ça met un petit peu de temps on va allumer le second là comme ça pour se dégager un petit peu plus vite on va profiter également des quelques images que nous offre le jeu qui est je le dis encore une fois qui est vraiment très bien réalisé allez on va allumer le propulseur on va se dégager du premier étage voilà et puis bah écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve en orbite autour de Ève donc autour de Vénus allez on va faire également une petite sortie extravéhiculaire de notre kerbine allez cette fois-ci nous sommes autour de Ève vous pouvez voir que je suis en train de finaliser du coup mon orbite on n'est pas vraiment en orbite parce que là du coup on va directement atterrir sur la planète on peut on peut apercevoir la fine atmosphère de Ève vous pouvez voir que le bleu foncé qui est vraiment autour de la planète on va tester un coup les pieds ça passe à travers les paraboles bon c'est vrai que là il faudrait peut-être agencer un peu tout ça en tout cas tout a l'air de bien se déployer mais j'ai réfléchi qu'après coup c'est que j'ai pas mis de bouclier thermique enfin il y a un bouclier thermique mais sur la capsule où se trouve notre Kerbal je vais devoir me séparer d'une partie de mon atterrisseur avant allez on est parti on est dans l'atmosphère de Vénus on peut voir que ça chauffe ouais je vais devoir me séparer du coup de la moitié de mon atterrisseur voilà on va laisser juste place à la capsule cette fois-ci lui équipé de bouclier thermique alors j'ai trois parachutes j'en ai un principal et deux sur les côtés normalement on va voir je sais pas exactement où est-ce qu'on va atterrir mais ça devrait potentiellement suffire si notre vitesse est relativement faible relativement faible je parle maximum 5 mètres par seconde ça devrait le faire alors la planète elle ressemble un petit peu à la terre bon au delà qu'elle soit violette mais on dirait qu'il y a comme des océans bah écoutez on va essayer quand même de se poser sur la terre ferme là ça va me sembler compliqué je vais essayer de jouer un peu avec les RCS mais on n'est pas sur moon donc là il y a de l'atmosphère donc les RCS ne suffiront pas j'espère qu'on va pas atterrir trop loin de la terre parce que j'aimerais qu'on puisse aller planter quand même notre petit drapeau allez on va activer en tout cas le parachute principal pour commencer à ralentir notre course et les deux qui suivront du coup juste après on active du coup les deux parachutes secondaires et maintenant l'ascension va commencer à être très longue donc on va accélérer un petit peu je n'aurais pas réussi à atterrir on va dire sur la terre j'espère qu'on va pas cramer parce que j'espère que c'est juste de la flotte ça serait dommage qu'on prenne feu d'un coup à peine atterri allez impact dans quelques secondes 3, 2, 1 impact sur Vénus, sur Ève et bah écoutez tout semble se dérouler bien pour l'instant on est un peu loin de la terre on va essayer de faire sortir notre Kerbal espérons qu'il prenne pas feu également allez voilà Kerbal sort bah écoutez ça a l'air de ressembler un peu comme un océan classique au delà de la couleur ça me fait penser un peu au plan d'Interstellar bon bah moi ce que je vous propose c'est qu'on va nager pendant je pense un bon petit moment on va essayer de rejoindre du coup la terre ferme pour essayer de planter notre petit drapeau et voilà nous sommes du coup sur la terre ferme de Ève de Vénus on va planter notre petit drapeau et puis écoutez je vais vous laisser sur ces quelques images je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous avez des commentaires des planètes à explorer ou si vous avez des idées concernant des vaisseaux qu'on pourrait réaliser n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur ce je vous dis à la prochaine allez salut 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 Sous-titrage ST' 501